Je préviens, j'ai juste enlevé le plastique, la boîte a juste pris un mauvais coup dans le carton ce matin, quand j'ai été le chercher, mais voilà. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a dans cette grosse grosse boîte du jeu Conan de chez Monobit. Je vais juste m'en descendre un coup de mon setting à la con. Voilà, c'est mieux. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans, je n'ai pas encore ouvert. Alors, juste pour vous montrer un peu, j'ai ramené des échelles photos pour vous montrer un peu. Donc la boîte fait à peu près, on est à 40, 40 et enfin 20. Bon allez, on est à 42, à peu près 42 cm de longueur, avec à peu près 30 cm et la boîte fait à peu près 11, 12 cm de haut encore. Si on garde bien. Et où est-ce que j'ai foutu ? Voilà, à peu près une dizaine de centimètres, à 10 cm. Donc, comme vous pouvez partiellement le voir, a priori, il destine le jeu à des personnes de 14 ans et plus pour 2 à 5 joueurs, pour une durée d'à peu près 90 minutes. Ne sachant pas du tout si ce temps sera vraiment keep top ou pas du tout, puisque je ne suis pas encore ouvert. Alors, le jeu, il y a le Maillard, le MJ d'Aventure. On a fait une vidéo sur YouTube. Je vais voir si je ne vous trouve pas un lien pour tout ça. Alors, Maillard, Maillard, où est-ce qu'il est celui-ci ? Ah oui, c'est Réussite Critique, sa chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Il chronique pas mal de jeux de société et tout, donc c'est plutôt sympathique. Le pitch sur Conan, là. Donc, il est plutôt cool. Enfin, vous allez voir. Pour ceux qui connaissent un peu zombicide, il y a des éléments qu'on connaît, mais on retrouve. Enfin, tout ce qui est jeux de figurines, en fait, en général. Donc, le livre de l'Overlord, tout simplement, c'est un peu à la façon... Alors, d'un vieux, vieux jeu de société qui était sur l'univers de Donjons et Dragons, qui s'appelait justement Donjons et Dragons, le jeu de société. Et donc, vous aviez le livre, enfin, le guide pour le méchant. Donc là, en l'occurrence, c'est l'Overlord. Donc, voilà. Vous avez toutes les explications, des règles pour l'Overlord, avec les différents scénarios. Donc là, vous avez les différentes cartes pour les différentes missions, les différents scénarios. Un peu comme le Donjons et Dragons dont j'évoquais plus tôt. Et également, les ambicides, où on a pas mal de scénarios à accomplir. Mais voilà. Donc, on a... Bon, je vais le déplacer peut-être à droite. Voilà. Et je vais virer la pop de Conan. Hop, pour la mettre un peu plus là-bas. Voilà. Comme ça, elle continue de surveiller le live. Donc, on a le guide de l'Overlord. Le guide des héros. Donc là, c'est pareil. Donc, si vous jouez à deux, il y en a un qui fait les héros et un qui fait l'Overlord normal. Après, donc, on a dit cinq joueurs. Donc, il y a un Overlord et quatre joueurs. Et dans le cas où il n'y en a que deux joueurs, je crois que le joueur joue les quatre personnages, en fait. Un peu dans Zombicide et dans le... Dans Zombicide, je n'ai jamais joué avec le Donjons et Dragons. Donc, en tout cas, il y avait une histoire de si vous étiez deux, par exemple, vous jouiez chacun des personnages. Ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, vous avez toute l'explication des règles pour les personnages. Et on est sur du contenu qui est beaucoup plus beau que le jeu Donjons et Dragons. Mais c'est beaucoup plus cher aussi parce qu'on est... Alors, le jeu Donjons et Dragons, il était édité chez... Comment ça s'appelle ? Chez... Ah, chez Parker, c'est ça ? Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Il me semble que c'est chez Parker, s'il s'appelle. Alors que là, on est chez un victor qui s'appelle Monalite. Il y en a un peu moins. Donc, si jamais ça intéresse les gens, le jeu coûte entre 80 et 95, 98. Ça dépend d'où vous le prenez. Moi, je l'ai eu à 83. Donc, voilà. Donc, là, on a les fiches personnages. Donc, vraiment, là, c'est... On retrouve à peu près... Avec les... Tout ce qui est histoire de... Enfin, il n'y a pas les points de vie ou quoi que ce soit. Ça va être un autre système ici, d'après ce que j'ai compris dans mon pic de Maya, avec... Avec Direction, ça va. Qui rappellent franchement les corps de Battle Spirit pour ceux qui me suivent. Enfin, tout du moins les bleus, mais beaucoup plus gros sur la chaîne YouTube. Donc, euh... Mais... Ça va permettre de payer des coups, ce genre de choses, voilà. Donc, on a la fiche de Conan. Voilà, hein. C'est quand même le héros qui donne son nom, là. Le héros de Robert-Edouard... Robert-Edouard de Ward, je crois que c'est... Enfin, Robert Ward... Voilà. Euh... Tchouc ! Avec un autre côté... Ou c'est deux fois le même ? Euh... Ça vient d'être deux fois la même, hein. Je suis en charge, je suis en charge, je suis en charge, je suis en charge, je prends un truc là... 6, 8, 9, 11... 6, 8, 9, 11... Ouais, c'est les mêmes côtés. D'accord. Je pensais qu'il y avait une évolution, mais non. Oui, c'est les mêmes côtés. Hop. Donc, Benny... Euh... Benite. Je sais pas comment ça se prononce. Euh... N'ayant pas lu, malheureusement, les livres de Robert, je peux pas trop vous dire. Euh... Au cas où tu défonces un côté... De quoi Elion, je comprends pas en fait. Alors voilà, donc hop. Il y a les fiches du personnage. Donc ensuite, chez Matas. Hop. Donc voilà, c'est euh... Je sais pas si je peux toutes les aligner, histoire que vous les voyez toutes. Ça passe encore. Et ensuite, euh... Adratus. Voilà. Top. Voilà, donc les fiches des 4 joueurs. Ouais, non, non, vaut mieux pas parce que c'est quand même les fiches perso. Ce serait dommage. Donc ensuite, dans le tiktok, il y avait des petites fiches euh... Ah... Ah... Non. D'accord. Non, parce qu'en fait, là, sur les éléments qui viennent derrière, il y a une explication à pourquoi il y a deux côtés. Il y a un côté où c'est en français. Là, en l'occurrence, c'est en français. Alors, c'est... Compétences d'attaque. Et de l'autre côté, attack skills. Voilà. Donc, euh... C'est les petites fiches qui vont venir expliquer les petites icônes qui sont ici. Qui sont sur les fiches perso. Donc, on a celles sur les compétences d'attaque. Celles sur les compétences de mouvement. Celles sur les compétences diverses. Verses. Et euh... On a ensuite, euh... Les compétences de défense et de magie. Et le dernier truc, qui est une carte. Voilà. C'est la carte. Voilà. C'est la carte. Non, on va éviter de chanter. Ce serait pas mal pour pas mal de gens. Même si ça pourrait faire du bien. Mais de rien, Leon. Je traîne avec beaucoup de gens qui font ce genre de vannes. Du coup... Qui ont ce genre de réflexe surtout. Du coup, ça fait... Ben... Ils ont une énorme influence sur moi. Et... Il y a beaucoup de choses comme ça. Qu'on se méfie jamais trop. Et euh... Quand on se reprend ça. Euh... En anglais aussi. La carte recto verso. Bah c'est ce que je regardais justement. Mais euh... Quand tu regardes la carte de personnage. À part le nom. T'as rien d'autre. C'est des chiffres. Et des logos. Donc au final... C'est de l'autre côté. D'ailleurs... La carte. C'est ce que... D'ailleurs la carte. C'est en anglais de chaque côté. Ici c'est écrit Soffer and Sea. Donc la mer du sud. De l'autre côté. Soffer and Sea. La mer du sud. Logique. Non bah après c'est pas plus mal. Ça reste plus de carte. C'est pas non plus... Et du coup si vous voulez juste une échelle. Vous faire un peu une idée de la taille des cartes. Toup. Voilà. Sauf qu'on ne voit pas. D'accord. Hop. 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 Voilà. Ça ira mieux comme ça. Donc voilà pour la... Je peux vous montrer. C'est pratique ces petites choses là. Pour ceux qui se demandent de ce que c'est. C'est des échelles qu'on utilise en photo pour l'archéo. Donc voilà. On a pas mal de petites choses. Alors moi j'en ai que 3. J'en ai une de 20, de 10 et de 5 centimètres. Toutes blagues sur un pénis éventuellement. Du fait de ces 3 tailles différentes. Sont à renier. Donc ensuite dans cette boîte. Donc il y a les fameux petits compteurs. En fait qui vont venir se poser sur les cartes perso. Donc voilà. C'est quelque chose de plutôt sympathique. Alors c'est des choses à ne pas perdre. Et ce qui est bien c'est qu'ils vont établir ça dans un petit sachet. Donc pour le coup c'est pas... C'est pas comme dans certains jeux de société. Vous avez le gros sachet plastique. Il faut le craquer. Et après débrouillez-vous. Là on a les petits sachets refermables. J'aime bien. Puis. Ensuite. On a un système de dés qui s'en peut aussi. Dans le sachet refermable. C'est le soi. Elle demande pour le prix de la boîte. Pour ceux qui se souviennent. Qui ont joué au jeu Bonjour les Dragons. On a exactement le même système. C'est à dire qu'on va avoir le dés. Je crois que c'est le jaune. Qui a le... Enfin bref. Les jaunes et oranges. Je ne sais plus. L'orange a peut-être une chance de plus de faire... Et... Ouais c'est ça. Le... 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 Deux haches pour un coup. Et une seule hache à deux coups. Donc ça fait... Seulement trois faces où vous touchez. Donc ça fait juste 50%. Ensuite le orange. Vous avez seulement deux faces où il n'y a rien. Deux faces à une hache. Et deux faces à deux haches. Tiens. Et enfin le rouge. Vous avez... Je crois zéro face. Si une face où vous ne touchez pas. Une face... Deux faces à une hache. Deux faces à deux haches. Et une face à trois haches. Ce qui est plutôt... Voilà. C'est pour les critiques. Ce genre de choses. Et on avait exactement le même système. Dans... Engrangeant le travail. Le jeu de société. Après... Il y avait d'autres... Il y avait d'autres dés. Dont moi... Un que j'avais jamais eu. Parce que j'avais deux dés. Beaucoup trop tard. Pour un truc comme... Sept... Sept ans après avoir... Avoir eu le jeu quoi. Parce que... Avant je jouais comme... Bah... Je l'ai eu. J'avais... Je sais pas. Et euh... Du coup euh... Je jouais un peu avec mes règles. Un peu en mode. Yoldo. C'est moi le maître du dungeon. Je fais ce que je veux. Rires. Et après je suis déjà... Plus ou moins. Un casu. Un jeu de plateau. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Alors ça va. Avec des cartes. Equipements. Alors là. Ils auraient pu mettre l'élastique hein. Ah. Ah. Et punaise. Moi qui dis à Maillard. Et toujours avoir un couteau. Pour ses openings. Et j'en ai pas un sous la main. C'est clair. Vixit. Le mec qui suit jamais ses propres conseils. Qui tout le temps sur ses... Sur les unboxing de jeux de cartes. Et tout. Toujours avoir un couteau. Sous la main. Pour les sachets relou. Et ses deux ouvertures faciles. Top. Top. Donc. Qu'est-ce qu'on a dans ces petites cartes. Alors. Des équipements. 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 Des équipements. Des équipements. Défensifs. Confensifs. Alors. Je vais peut-être me mettre un peu plus devant. Parce que je m'en rends compte que vous n'avez pas. Je vais peut-être ramasser. Essay. Pour mieux voir un peu ce que... Hop. Voilà. Hop. Des arômes à la cuir. Des copes de maille. Des arômes à la calme. Plié. Voilà. Un équipement. Donc. Qui apporte plus ou moins de bonus. En jet de défense. Jet d'attaque. Ce genre de choses. Euh. Tout. Un petit collage. Sans la lettre. Plage. Oui. Mais ça n'est pas magique. Et il n'y avait plus aucun. Il y a des potions aussi du coup. Le mec qui regarde ça en va me regarder. Un petit collage. Un petit collage. Je pense que les outils ça va être des objets de quête. Un objet de quête. Euh. La clé de parage. D'ailleurs ce qui est assez rigolo c'est que... On a des... On a des poids qui sont notés en bas. Et ça fait... Ça donne vraiment l'impression du coup. D'être vraiment dans un... Dans un RPG. Et euh. Enfin. Un jeu de rôle. En tout cas. Vous voyez. L'armure des cailles. Qui pèse beaucoup plus haut que l'armure des cuirs. Puisque là on est logique. Hein. C'est... C'est plutôt bien foutu. Et puis après. Les armes qui pèsent une. Enfin. Certaines. L'armure des cailles. Qui pèse trois quand même. Ouais. Bon. Les épées qui pèsent deux. Là. H qui pèse trois. D'accord. C'est normal. C'est normal. Donc là c'est avec tout ce qui est équipement. Objet de quatre. Ce genre de choses. Et là ça doit être des sorts. Je suppose. Ouais. C'est les sorts. En violet là ça va être des sorts. Donc je suppose qu'il doit avoir le coût. Et le nombre de dommages que ça fait. Ou euh. Je sais pas. Non. Parce qu'après les défis. Ouais. Ça a l'air d'être. L'effet est en dessous. Donc voilà. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Hop. Donc voilà. Donc là c'est des toutes petites cartes. Si je prends l'échelle de 5. Si je vous la mets à côté. Voilà. Vous voyez que les cartes sont pas très grandes. Si je vous mets l'échelle de 10. Je crois que vous voyez mieux. Les cartes elles font un peu plus de 5 cm. Elles sont toutes petites. Toutes petites. Ça reste. Ça reste des trucs qu'il faut paumer. Pas plier. Enfin ça déçu. Enfin elles sont. Elles sont d'assez bonne qualité. Au niveau plastique et tout. D'ailleurs. Je vous ai pas montré le dos. Pour les sorts. On a des dos comme ça. Euh. Et après pour les objets. Ça va être. Une espèce de forgeron. Donc voilà. Après. Donc on va regarder. Ce qu'il y a là dedans. Ah. Sur le côté. Oh putain. Oh. Ça va être relou au niveau du CETIP. Oh. Je le sens. En fait. Ah. Voilà. Je tape dans le pied du micro. C'est bon. Ah. Ça tombe. C'est normal. C'est tout cas. Ouais. Il est classe hein. Des cartes. Donc là on va voir toutes les figurines de jeu. Il faut vraiment que je revoye mon 7u, c'est le bordel. J'en fous partout. Tant pis, je me le laisserai. C'est bien pour avoir les personnages. Du coup, je viens vous le montrer. Pour ceux qui sont habitués à zombicide, on est sur des choses qui sont assez similaires. Du coup, c'est adapté à l'univers de Conan. Après, si on veut vraiment pousser le truc, il faut les peindre. Moi, je ne suis pas très bon pour ce genre de truc. Un peu tout ce qui est Figuring, Warhammer et tout, les peindre. Mais c'est pas d'entrée. Celui-ci, on l'a en 3x5 ou 15. 15 exemplaires de ceux que je viens vous montrer. On a 5 Yen. Voilà, ils sont assez jolis quand même, les figurines. 5 Yen. Après, on a des monstres un peu plus gros, un peu plus badass. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Bon, il faut savoir qu'on est quand même dans les prix de zambicide. Une boîte de zambicide, c'est 95 V. Enfin, la boutique D3 en tout cas. Là, vu que je l'ai commandé sur le net, parce qu'un c'est impossible de le trouver dans les boutiques. Voilà, on a quand même pas mal de trucs chouetteurs. Les murs sont plutôt sympathiques. Hop. Je me mets encore une. Alors. Hop. Je ne sais pas si c'est suffisamment net ou pas. Donc voilà, là, ça fait genre Conquistador. C'est très très sympathique. Je ne sais pas si c'est peut-être... Ouais, c'est trop trop flou et je ne peux pas faire une mise au point. Vu comment je suis positionné là. Je vous mettrai une photo de mon setting juste après, quand j'aurai fini de déballer tout ça. Voilà, un bon barbare. D'ailleurs, il a une tronche de Conan. Alors que Conan, il est là. Il a une tronche de Conan dans le film, mais c'est quand même pas possible celui-ci. Bon, après, j'avoue que le niveau des armes, il faut faire gaffe parce que c'est quand même assez flexible et tout. Ça peut se péter. Il faut bien... Il faut bien se méfier. Alors, on a une espèce de légionnaire brebain aussi. C'est un type pseudo légionnaire. Enfin, waouh, je ne sais pas trop. Non, ça ne fait pas trop Romain. Plutôt Mongol. Il y a du Mongol, il y a du Romain. Enfin, je ne sais pas trop. C'est assez space. En tout cas, ce n'est pas une armée Romaine. C'est peut-être plutôt Mongol. Je ne suis pas suffisamment spécialisé dans ces cultures-là. Mais voilà. C'est assez chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et du coup, là, ceux qui sont en plus clair, c'est les différents héros. On a commencé par Conan, hein, quand même. Il faudrait pas déconner, hein. Voilà, le grand gros bourrin de base. Alors que finalement, quand on est dans les films, il est pas si bourrin que ça. Enfin, c'est quand même, je fais un égare que je joue. Mais en vrai, quand on regarde le tout premier, je les ai re-regardés il y a pas si longtemps que ça. Et ils disent qu'il a une éducation, mais pas possible et tout. Mais au final, sur l'éducation, bah, après, ça passe à mille billettes, quoi. C'est yolo, quoi. C'est bonjour, comme si j'avais été jamais... Ah, punaise. C'est moi qui deviens illettré. C'est comme si jamais j'avais été jamais à l'école. C'est pas français, hein. Merde. Bon, tant pis. C'est comme s'il n'avait été jamais... Comme s'il n'avait jamais été à l'école. Voilà. C'est pas facile, c'est la chaleur. J'ai fermé la fenêtre pour éviter d'entendre les pompiers et tout. Parce que, vu que j'ai souvent... Je suis à côté d'un accès à l'air recad sur lui. Et du coup, il y a souvent les pompiers et tout qui passent. Voilà. Et donc, il y a les autres. Après, bon, j'ai déjà oublié les noms. C'est génial. C'est mec, quoi. C'est... C'est génie. Donc, euh... Truc très très chouette. Top. Je vais vous montrer un peu vite fait mon ambiance. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais bon, c'est vrai qu'une fois peint, ça peut donner des trucs chouettes. Je crois que sur le Twitter de Mayer... Donc c'est Mayer Shekri. M-A-H-Y-A-R-S. Vous devriez le trouver assez facilement si ça vous intéresse. S'il a dû en poster quelques-unes. Mais euh... Elles sont... Elles sont chouettes. Mais bon, après, en même temps, vu qu'il fait... Si il peint du zambicide en même temps. Euh... Vous pouvez tomber sur des photos de zambicides aussi. Mais il fait souvent des lives le vendredi soir de peinture de figurines. Donc, pour ceux que ça intéresse. Alors, il s'attaque. Il a quasiment fini zambicide, je crois. Et euh... Il en a peint quand même quelques-unes de Conan. Après, je sais pas où il en est. Mais euh... Il a dit qu'il ferait des vidéos une fois qu'il... Sur les différentes... Une fois qu'il aurait peint les différentes figurines. Mais à mon avis, il va surtout faire du zambicide. Et hier encore, hier soir, il faisait du zambicide. Il avait payé du zambicide. Et c'était plutôt cool. En tout cas, c'est joli. Euh... Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être des trucs... Euh... Non. Je sais pas. 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 Celui-ci n'est pas dans un sachet refermable. En tout cas, il y en a des gemmets, des oranges, des dunes, des dunes, des dunes. Euh... Au départ, je pensais que c'était pour mettre sur le socle des persos. Ouais, c'est... C'est ce que je pensais aussi. Mais euh... Je sais pas comment tu ferais... Ah ! En dessous, peut-être juste comme ça. Juste en... En déliné. Est-ce que c'est vrai que je voyais ça... Donc... Ah... On s'est coupé avec mon couteau. Heureusement, vous avez pas les images... Je peux juste pas mettre de pansement parce que je suis aller en chic comme un grand blaireau. Et du coup, ça serait un truc qui se mettrait voilà, en dessous comme ça. Pour repérer, euh... Je sais pas, les monstres plus ou moins violents ou ce genre de choses, mais euh... En l'occurrence, je les mets sur comment, mais euh... Un streamer se coupe avec son couteau pendant un unboxing, ça tourne mal. Ah ! Le titre putaclic. Donc ensuite, vous avez cette grande, grande boîte là. Ce grand, grand support, qui est euh... Quand vous êtes l'Overlord. Vous avez vos personnages ici. Vous avez les cartes. Enfin, les monstres. Vous avez ici en renfort. Vous avez les cartes en dessous. Qui vont avec. Les cartes en dessous. D'ailleurs, je ne vais pas encore les montrer parce qu'elles sont au fond de la boîte. Mais euh... Donc, c'est juste un bête support pour vous, pour gérer ça derrière. Avec également toutes les... Tout ce qu'est des petites... Petites... Euh... Petites... Jeteux. Alors, je vais chercher un truc qu'on va mettre parce que c'est cool. Ça serait bête de mettre du sang sur, euh... Donc, en attendant, vous pouvez regarder ces magnifiques figurines. Vous ne pouvez pas voir parce que ça doit être tellement dégueulasse. Et que la grande boîte de Conan fait de l'ombre. Pour l'instant, vous allez juste euh... Ouais, pour celles qui... C'est clair que pour celles sur lesquelles je vous donne du rouge, ça irait très très vite. N'empêche que moi, j'aurai un bon rendu du sang sur les vidéos. Vous savez, on rentrerait vraiment dans les mêmes parmi. Euh... Donc là, on a encore du coup euh... D'autres vidéos. Donc il y en a des plus clairs. Je ne sais pas pourquoi sans doute. Ah ! D'accord. Euh... Où est-ce que je les ai foutus les rondelles ? Il doit y avoir un truc pour les alliés, un truc comme ça, un truc pour les héros. Euh... Euh... Je pense que les oranges avec les héros, les gilettes, euh... Je ne sais pas... Peut-être les périgies ou tout genre de colerie, peut-être. Les vertes, les alliés et les rouges étaient mis. Non, ça serait trop cool. Bah, je ne sais pas. Mais il doit y avoir un code couleur comme ça parce que là, on retrouve des figurines très très claires. Comme celle des héros précédemment. Donc là, c'est un aspect de gardien, de guerrier, euh... À la lance et au bouclier, euh... Top. Voilà donc... Plutôt sympatoche. Un petit archer au KLM. Comme on a le carquois et tout, les flèches qui sont plutôt bien foutues derrière. Ça, ça doit être la misère à peindre. Euh... Une espèce de garde avec une halberde qui a déjà l'air d'être tordue. Ce qui est très très drôle, c'est que derrière, du coup, on voit bien tout ce qui est, euh... Un poignard, enfin, ou une épée. Enfin, en l'occurrence, elle va être une épée, je vois, parce qu'au bout la longueur. Sinon, je me poserai des questions. D'ailleurs, comment il la dégaine, son épée, s'il est derrière comme ça ? Je ne me pose pas de questions, tu vois. On va éviter de se poser trop de questions. Euh... Donc celui... Enfin, j'ai pas dit, euh... Le guerrier, on en a deux coups cinq, vous le voyez. Les archers, on en a cinq aussi. Celui que je viens de vous montrer, on en a quinze. Et euh... La dernière figurine, là, qui est une espèce de... Une espèce de Brutas. Une espèce de double H, euh... Enfin, H à deux, euh... De l'âme, euh... L'un en-dessus de l'autre. Euh... Un peu de barba, on en a également quinze. Deux. Donc voilà, il y a... Il y a de quoi s'éclater, clairement, euh... Niveau figurine. Les mecs qui adorent peindre, euh... Il y a du boulot, quoi, clairement. Et on n'a pas fini le contenu de la boîte. Il en reste encore. Si c'était pas beau. Hop. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là, on va pousser un petit peu ça. Il nous restait quelques figurines. Voilà. Par une figurine. Il doit être un boss. Il doit être un boss. Il doit être un peu comme Donjons et Dragons. Il y avait un boss, alors... On va commencer à le coincer. Et voilà, un système... Ah ouais, il y a du scotch en dessous. Il y a du scotch en dessous. Voilà, on va essayer de passer. Hop. Et voilà. Il est vraiment chouette. C'est vrai que je vous ai pas mis d'échelle, mais du coup, celle-là, c'est une des plus grandes. Euh... Et euh... Voilà, si on prend l'échelle de 5 cm... Ils sont pas... Ouais, il est complètement badass, hein. Il fait... Un peu plus de 5 cm en hauteur, et tout. Il est chouette, hein, franchement. C'est dommage que je puisse pas faire de... Des mises au point un peu plus précises pour la tronche, parce que... Mais franchement, à peindre, ça doit être juste... Une fois peint, ça doit être vraiment... Bon, en dessous, c'est un peu dégueulasse, mais... En même temps, il faut bien une base, hein. Hop. Alors, comment est-ce qu'on va sur les enceintes dans cette partie-là ? Machin. Hop. Voilà. Donc là, c'était les petites boîtes qu'on avait par là, avec les... Différents éléments-là. Hop. Hop. Les cartes. Hop. Et ensuite, vous avez... Hop. En beaucoup plus épais, en cartes un peu plus... Un peu plus volumineuses, à décrocher. Les cartes... Enfin, les élèmements qui viennent se glisser dans la table de Skelos. Donc, euh... Tout ce qui est monstre... Donc là, les archers, les gens... Et euh... Et là, je suppose que c'est des... Ça va être des points pour la table de Skelos. Mais j'en sais pas plus. Donc encore, les... Des jetons. Donc là, il va y avoir les... Les fameux trois qu'on va récupérer, je pense. Parce que ça ressemble vachement... Ah... Comment ça ? Il y a même moi dans les cartes. Faut ça. Tension. Ah, le courbeau. Bah ouais, je suis là, oui. Bah ouais, j'ai même pas tilté. Je suis complètement TV ce soir. Voilà. Donc là, je pense que c'est le jeton en parallèle. Et avec... Je pense qu'il va y avoir des trucs avec des états, ou je sais pas. Ou euh... Là, c'est un peu différent de votre côté. Mais... De l'autre côté, là, on est en pop. Hop. Vous avez juste les instruments. Hop. Voilà, donc. Oh là. Oh là, je commence déjà... Je vais commencer à en paumer si ça commence comme ça. Hop. Donc là, on a encore des éléments. Franchement, il y a là. Il y a des choses comme là. C'est vrai que c'est un feu de camp. Donc ça doit être le point de départ. Euh... Il y a des choses. Alors, c'est facile. Voilà, parce que je vous dis que je peux prouver des trucs. Mais voilà. Un truc avec des morts vivants. D'accord. Peut-être un élément de déco. Je suis dans un range en dessous. Des escaliers. Un stock de lance. Ou alors... Juste des piles de défense. De aller voir des trucs pièges. Ce genre de trucs. Des coffres. Ou ce genre de... Bah voilà. L'échec en coffre. Un peu à la façon de... Top de... Un jeu de plateau. Et ensuite, on a les cartes. Oh ! Punaise. Oh ! C'est des cartes dépliables et tout. Elles vont être immenses. Oula ! Putain ! Je vais pas pouvoir la déplier à cause du C. Là, je peux... Ah ! Là, je tape dans le micro. C'est beau. C'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer l'intégralité. Voilà. C'est des cartes qui sont super grandes. Alors là, il faudrait que j'arrive à armer ça comme je l'avais mis. C'est pas gagné. Voilà. Attends. Donc il y a celle-ci. Il y en a une avec un village. Donc... Je vous montre pas toute la carte. Parce que... C'est une énergie là. Avec des zones délimitées. Donc... Contrairement à Donjons et Dragons, on avait vraiment des toutes petites cases. Là, ça va être des grandes cases. Qui sont pas forcément de la même forme. D'ailleurs, enfin, plus ou moins grandes. On va aller dans des grandes zones ici. Alors, ça va être une toute petite zone ici. Puis après... Chaque maison qui va être un... Un centre. Enfin une zone. Hop. Alors, comment il sent plus ? Chaque. 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 Juste pour vous montrer les baisseurs à plier. C'est juste gigantesque. Voilà. Par rapport à mon doigt. Vous avez aimé le... Comme un repère, c'est grave. Très bien. Donc il y a les deux cartes ici. ça c'est du carton pour éviter que les cartes s'habillent. C'est assez bien foutu dans l'intérieur de cette boîte. Et donc on a deux autres cartes de ce côté-là. Alors forcément c'est pas le bon côté. Est-ce que je vais taper dans le micro ? Non. Avec deux bateaux à peu près similaires à celui-ci. Et celui-ci, je ne sais pas si vous voyez du coup. Et du coup de l'autre côté. Une espèce de grand château. Donc voilà, je ne sais pas, des restes d'allonges avec l'avenir. C'est super, ça fait un reflet dégueulasse. Voilà. Donc voilà un peu pour le contenu de la boîte, je pense. On sait clairement du beau contenu, hein. Aïe. C'est... Excuse pas de notre gueule, clairement. Quand on voit la qualité d'une matose, comparé à certains autres jeux de société, où on voit le prix, on fait... Et qu'on voit le matos qu'il y a dedans. Alors c'est un jeu qui a eu un Kickstarter, je crois. Il me semble que c'était un Kickstarter. Enfin, un crowdfunding en général. Et il y avait certaines figurines exclusives à ce crowdfunding. Il y a des extensions qui sont sorties également. Mais clairement, je ne peux peut-être pas y investir dedans. Alors, on ne l'aura pas pour le moment. Donc, il y a... Il y a du beau matos. Clairement, euh... Il ne se fout pas de notre gueule, euh... Chez Monaviet, là, pour le coup. On a franchement... Du matos d'excellente qualité. Mais ça fait plutôt plaisir. Enfin, en même temps, vu le prix de la boîte, c'est bien que le matos soit de qualité. Après, au niveau du rangement post-ouverture, une fois qu'on aura détaché tout ça... Je ne sais pas comment on va faire. Parce que clairement, une fois qu'on aura découpé tous les jetons, machin et tout, il va falloir plein de pochettes pour ranger ça et tout. Autant pour les figurines, il n'y a pas de souci. On peut les ranger dans la boîte et tout. Il n'y a pas de problème en particulier. Mais... J'appréhende vraiment, euh... Une fois qu'on aura découpé toutes les cartes, euh... Ça va être, euh... Une vraie... Une vraie misère. Et je vous avais promis que je montrerais mon setup à la fin de la boîte. Alors... Top ! Où est-ce que je l'ai mis, cette photo ? Parce que j'ai préparé tout ça cet après-midi. Ah... Elle est où ? Elle est là. Voilà ! Donc, vous avez la boîte de jeu qui est ici. Ouais, mais les élastiques, ça plie légèrement les cartes, en fait. Donc, vous avez le PC qui est sous le bureau. C'est une chose très pratique pour lire le chat. Et vérifier le... Euh... Vous avez donc le... Le... Le pin micro avec le micro et la webcam qui est de l'autre côté. Ha... Et la souris qui est, bah du coup, juste... Juste là, quoi. Ha... C'est... C'est un bordel monstre ! Donc, euh... C'est... C'est juste génial. Et encore, vous n'avez pas la... Vous n'avez pas tous les éléments que j'ai à mes pieds, là. Le haut de la boîte, les figurines et tout. J'en ai partout ! Ha... C'est le bordel ! Ha... C'est... J'essaye de trouver des... C'est un test, parce que clairement, quand j'ai vu les... Les unboxing précédents, où on voit le PC à chaque fois qu'il déplace et tout. Et qu'on essaye de faire un truc plus ou moins pro. En plus, essayer d'avoir un bon son. Alors, du coup, là, du coup, j'ai le micro, mais... Je sais pas si au niveau du son, ça passe, vu que j'ai jamais... jamais trop de retour. Du moins, on a jamais trop dit. Ou alors, des commentaires sur YouTube, du style... Ah, le son, il est dégueulasse ! Euh... Ouais... Écoute, je te propose de me racheter un micro, et... Il y a toujours des gens sur YouTube... Ça passe, ok. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disaient Ouais, le console, il est... Il est vraiment... En même temps, il y a quand même un... J'ai quand même un micro, donc clairement, c'est pas le... Yeah ! Qu'est-ce que c'était ? Windows ! Tais-toi ! Tais-toi ! Mais euh... Il y a toujours des gens, de façon, pour se plaindre sur YouTube. C'est quelque chose que... Chaque fois, t'as un mec, tu vas lui montrer un truc qu'il connaît pas. Euh... Il va dire, ouais... C'est... C'est... C'est pourri, ton jeu ! Ou alors, tu vas montrer... C'est ça. Il y a toujours un mec qui va dire, ouais... C'est tel truc, j'y jouais il y a 10 ans. En fait, le jeu, il est sorti il y a 5 ans. Hop ! Désolé, c'était les figurines du clip que j'allongeais dans le carton. En bas, pour plus de facilité. Hop ! Maintenant, il faut que ça rentre. Rentre dans la boîte. Rentre, j'ai dit. Voilà. Parfait. Euh... Ah ! Hum hum ! Hum hum ! Ça ira bien, là ! Et voilà, je crois que j'ai tout rongé. Il reste juste... Hop ! Donc, clairement... Alors... Comme papa... Comme papa dans mon nom. Ah bah oui ! Je l'ai fait du coup, hein. Désolé. Après, si ça ne rentre pas, ça serait comme papa dans papa. Mais dans ce cas-là, il faut rajouter un peu d'huile d'olive ou ce genre de choses. Parce que... Quand même... Quand on a une... Quand on a une... Une couverture, enfin une boîte comme ça, avec un monsieur tout musclé dessus. Tout huilé. Ça excite. Et ça mériterait même... De la musique au spécial. Là, c'est sale ! Euh... Dans certains tchets dans lesquels je traîne... On... Il y a des trucs chelous qui s'y passent. J'en parlerai pas ici. Mais c'est beaucoup plus sale. Clairement. Top ! Et donc voilà pour cette petite impasse. C'est bon.